... Bonjour à tous et bienvenue sur le droit de réponse, la première du mois de mars. Alors qu'un nombre de remaniements plaintent sur le Cameroun depuis de nombreux mois, le président de la République a procédé vendredi dernier à un réaménagement. Déviant de nombreux prognostics et instaurant par la même occasion un autre sujet d'actualité au fil de la semaine. D'ailleurs, nous en parlons au cours de cette édition. On reviendra également sur le scandale qui détend en ce moment sur le système éducatif camerounais. La rentrée parlementaire du mois de mars sera également évoquée tout au long de cette émission. Mais avant, je vous propose d'accueillir Flavien Dongo. Bonjour Flavien, bienvenue. Bonjour Kate. Bonjour à vous également. Vous aurez la lourde responsabilité ce dimanche de nous entretenir sur comment la presse a pu traiter ces différents sujets. Très bien. Alors, vous l'avez évoqué, les dispensateurs du savoir sont dans la rue depuis le début de la semaine dernière. Ce sont des enseignants du secondaire. Et la nouvelle expression de mardi n'a pas arrêté l'occasion. Ce journal qui hurlait l'information fait savoir que les enseignants du secondaire sont donc descendus dans la rue à Yaoundé pour simplement revendiquer leurs droits socioprofessionnels. Et là, bien entendu, le rédacteur de l'article a donc rappelé que ces derniers revendiquent l'amélioration de leurs conditions socioprofessionnelles justement. Seulement, comme à chaque fois qu'il y a une occasion du genre, la police ne rate pas de sauter sur eux. C'est d'ailleurs le titre du... à chaque fois qu'il y a une occasion du genre, la police ne rate pas de sauter sur eux. C'est d'ailleurs le titre du messager qui fait savoir que ce n'était donc pas une occasion manquée pour ces derniers qui ont simplement eu la possibilité de sauter sur les enseignants. Ce sont des policiers en tout cas en ce moment-là. Alors, pour le quotidien, c'est simplement l'occasion ou la question, bien sûr, de leur revendication qui était donc au centre. Ils revendiquent, bien entendu, leurs meilleures conditions. Ils parlent également de l'intégration même de certains lauriers qui sont donc sortis il y a quelques temps dans des écoles normales. Et puis, on parle également du seul commissariat qui est en train numéro un qui a accueilli ces derniers. Et c'est là-bas qu'ils sont en train de respecter ou tout au moins de suivre, de s'expliquer sur leurs motivations donc qui concernent notamment leur descente sur le terrain. Pour mutation, c'est une manifestation pacifique des indignés et qui reclame, bien entendu, le paiement des aérés des salaires, le traitement des dossiers d'intégration, bien entendu, et surtout la prise en solde des nouveaux luréats des écoles normales. Et alors que des enseignants du secondaire paient donc le prix des revendications, le journal Le Messager est donc revenu également sur un autre sujet concernant, bien sûr, cette fois, les enseignants du supérieur. Cette fois-là, et selon, bien sûr, le quotidien privé, le ministre de l'Enseignement supérieur a été mis en minorité par les huit directeurs des universités d'État pour avoir soutenu le professeur Magloua Rondouard qui se serait donc entêté d'accorder du crédit au doctorat professionnel qui, selon, bien sûr, certains chefs d'établissement, les supérieurs, n'a pas sa place en ce moment. Selon le journal, cette semaine encore, on a évoqué le sujet dans la plupart des tabloïdes. Et sur cette affaire également, Le Messager est resté pour dire que c'est une affaire qui s'occupe, bien sûr, l'enseignement supérieur. Le journal rappelle que Jacques-Famé Ndongo a été donc désarmé par ses recteurs pour mutation sur cette question. Jacques-Famé Ndongo a issu donc cette autre défaite simplement parce qu'il a pris position sur une affaire qui ne tient pas la route. Mutation va plus loin et précise que le chancelier des ordres académiques a même annoncé l'instauration par arrêté d'un diplôme haute. De l'aide des ordres académiques a même annoncé l'instauration par arrêté d'un diplôme de haute étude professionnelle équivalant donc du doctorat de troisième cycle. Ceci simplement pour trancher le débat en cours dans les universités d'État. Après notamment la consultation initiée par le chef du gouvernement, l'affaire est simplement à suivre. Alors autre sujet, le second arrêt de ce rendez-vous dominical concerne bien entendu la rentrée parlementaire du mois de mars. D'ailleurs le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune parle d'une rentrée pas comme les autres pour le reporter. C'est parce que simplement députés et sénateurs vont se retrouver dans une joie de retrouvaille justement. et pour dire que dans une ambiance marquée par la tenue du congrès du Parlement qui va donc recueillir le serment des membres du Conseil constitutionnel et surtout l'élection des sénateurs prévue donc le 25 mars prochain, c'est donc une occasion pour certains de comprendre que l'ordre protocolaire a changé au Cameroun depuis donc l'instauration ou l'arrivée de ce Conseil constitutionnel. Pour repère, c'est un rendez-vous inédit dans l'histoire de la mise en place des institutions dans notre pays. Voilà comment est-ce que la presse a traité de ces questions. Merci à vous Flavien Dongo. On vous retrouve à dimanche prochain. À dimanche. Et on rappelle après vous que le réaménagement ministériel étant intervenu vendredi, les journaux ne paraissant pas le samedi, il était donc impossible pour vous de les introduire du moins les sujets ou alors les différents articles autour de ce sujet pendant que vous étiez en train bien sûr de faire ce que vous avez à faire tous les dimanches sur ce plateau. Et on continue le programme en passant tout de go à la présentation du panel. On va vous prier donc d'accueillir sur ce plateau de droits de réponse de ce dimanche, on vous l'a précisé, le premier de ce mois de mars. On va commencer par mon extrême gauche et à ce niveau a justement situé Jean-Robert Ouafo, lui qui est militant au sein du SDF et chargé de communication du Shadow Cabinet. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour Kédia, bonjour. De communication du Shadow Cabinet. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour Kédia, bonjour à tous les téléspectateurs de droits de réponse. A votre suite, Jean-Robert, on va accueillir un enseignant sur ce plateau. Vous comprenez bien que le sujet sur l'enseignement étant d'actualité, il fallait l'un d'eux pour nous parler d'étonner des aboutissants de ce sujet. J'introduis donc à la suite de Jean-Robert Ouafo, Simplice, Nioreux, qui nous vient notamment du lycée de Bonavéry, il est enseignant. Bienvenue à vous. Merci Kédia. Et bonjour. Bonjour, bonjour aux panélistes, bonjour à vos téléspectateurs. On revient à ma gauche pour accueillir cette fois-là le directeur de publication du journal Le Messager, en la personne Alex Gustave Azibazi. Bonjour, bienvenue. Bonjour Kédia, bonjour à vos téléspectateurs. Vous allez bien, DP ? Ça se voit que je ne vais pas plus mal qu'hier. D'accord. Même si, comme vous voulez dire, la situation socio-économique du journal, mais aussi du pays ne prête pas toujours à dire en public qu'on a bien. Mais comme je suis dans la posture de manager quelqu'un d'extrêmement optimiste, je n'ai aucune raison d'exposer, de présenter quelques mauvais visages. D'accord, c'est une habitude qu'on devrait tous copier sur vous ce dimanche. Et enfin, le dernier sur la liste, c'est un enseignant qui nous vient de Yaoundé, enseignant à l'Irique, il est également politologue. Il s'agit du professeur Messanga Niamdine que nous accueillons ce matin. Bonjour professeur, bienvenue. Bonjour, bonjour à tous vos téléspectateurs. Je voudrais aussi saluer le panel. Vous avez vu les opposants, ils ne nous saluent même pas sur les plateaux. Eh bien, je voudrais leur souhaiter une très bonne émission avec moi. Et puis, je vous remercie surtout pour votre invitation. Merci à vous d'avoir répondu présent à cette invitation. Professeur, rentre de plein pied dans le premier sujet, qui est celui qui est en relief avec le réaménagement ministériel. Elle rentre de plein pied dans le premier sujet, qui est celui qui est en relief avec le réaménagement ministériel qui est intervenu vendredi dernier. Un réaménagement qui prend les Camerounais à contre-pied. C'est vrai qu'il y avait un vent de réaménagement ou alors de remaniement qui planait sur le gouvernement depuis longtemps. Mais à un moment, on s'attend le moins, le président fait ce réaménagement. On a notamment de nombreuses spécificités, notamment certaines personnalités qui sortent du club des ministres, tandis que d'autres entrent. Il y a également le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation qui subit un éclatement et qui se retrouve en deux ministères. Alors, professeur, je reste avec vous pour préciser qu'au moment de ce réaménagement, vous êtes toujours, Suyaoundé, la question, la toute première, comment est-ce que vous accueillez la nouvelle ? Moi, je pense que d'abord, il faut, du point de vue de l'analyse politique, dire que c'est un réaménagement gouvernemental. J'insiste dessus parce qu'en 35 ans de pouvoir, le président Paul Biya a effectué 30 réaménagements et 5 remaniements ministériels. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Le président est peut-être quelqu'un qui prend le temps, c'est vrai, mais qui agit en fonction des conjonctures. Alors, comment j'ai accueilli cela ? Je peux d'abord tout simplement constater que ce remaniement, ce réaménagement, obéit à deux déterminants. Le premier déterminant est politique. Vous savez qu'il y a la crise anglophone. Et ce premier déterminant a amené aujourd'hui au gouvernement pratiquement 5 personnalités d'origine anglophone aux affaires stratégiques. Un anglophone n'avait jamais été, n'avait jamais occupé un poste de souveraineté. On a aujourd'hui un anglophone à Tangandji, qui est au Minat. On a également Mme Vaila, qui est aujourd'hui à l'enseignement secondaire. Il voulait aussi être représenté quelque part à la présidence de la République. On a un anglophone représenté là-bas. Mais ce qui compte, c'est de voir jusqu'à quel point le président de la République a répondu aux doléances des anglophones. Deuxième temps fort, je termine dessus, de ce remaniement, c'est la dimension politico-administrative. Quand on regarde effectivement les départs, nous comprenons effectivement que sur le plan administratif, on peut supposer que le président n'a pas été indifférent à certains problèmes qui ont mobilisé les Camerounais, surtout nos compatriotes de l'opposition. Il y a eu l'affaire de l'évêque Bala. Bon, certains font allusion à tort ou à raison. Toujours est-il qu'on voit le départ de certaines personnalités, plus ou moins, même si elles ne sont pas singulièrement indiquées comme étant coupables à partir du gouvernement. On a l'affaire du train des Ezeka, qui est aussi un problème qui a beaucoup secoué notre environnement sociopolitique. Et puis enfin, on a ce problème récurrent de l'eau et de l'électricité, qui est apparu comme quelque chose d'inamiste. Et puis enfin, on peut aussi dire que le président a voulu ramener de l'autre au regard de l'affaire qui opposait M. le directeur général de l'ÉNAM, l'unisme Indiana, à Michel Anjangouane. Et là, on a vu quand même un ministre réinsister en renvoyant au directeur général de l'ÉNAM une demande d'explication. On peut dire que c'en était trop. Et là, une fois de plus, le président a tranché. Ce n'est pas une mauvaise chose. Alors, professeur, il faut préciser à votre suite, on l'a déjà dit que cette ombre de réaménagement plane sur le gouvernement depuis longtemps. Est-ce que vous vous attendiez à ce que votre nom se retrouve dans la liste de ces personnes-là ? Bon, je vais vous dire sincèrement ce que je pense. Je veux être utile. On peut être utile lorsque vous avez une fonction politique ou une fonction administrative. Alors, en termes d'utilité, je voudrais dire à tous ceux qui m'ont interpellé sur... En termes d'utilité, je voudrais dire à tous ceux qui m'ont interpellé sur cette affaire que je bénéficie d'une attention politique du président de la République. Il y a deux types de collaborateurs. Il y a des collaborateurs administratifs, les membres du gouvernement, les directeurs généraux. Mais à côté aussi, il y a des collaborateurs politiques. Quête, croyez-moi, la main sur le cœur, c'est Paul Biya qui a personnellement fait de moi membre titulaire du comité central, du RDPC. C'est une qualification. On retient que vous n'êtes pas déçu du tout de ce réaménagement. Mais non, mais quand je dis que je veux être utile, je vous prends trois exemples. Je termine vraiment là-dessus. J'ai contribué à apporter la preuve que le président nous écoute. Je veux vous dire, et là avec mes amis de l'opposition témoins, lorsque je suis sorti sur un plateau, je crois que c'était d'ailleurs le vôtre ou un autre, où je faisais remarquer qu'un anglophone n'a jamais occupé un poste de souveraineté. Les anglophones ne sont pas suffisamment représentés. Et sur les trois ministres de l'éducation, les anglophones n'occupaient aucun. On a tenté de me taper sur les doigts. Ça, je ne vous le cache pas. Nous sommes ici à Mondiovision. Les gens m'ont dit, et certains camarades m'ont pratiquement agressé. J'en ai souffert. Mais une fois de plus, le président m'a donné raison. Un, je demandais, et j'ai fait une autre chef de l'État, où j'ai démontré l'utilité de libérer les membres du concertium. Il les a libérés. Et puis, j'ai demandé à côté qu'il y ait un anglophone. Aujourd'hui, il y a une dame qui occupe l'enseignement secondaire. Et puis, on voit un anglophone occupé un poste de souveraineté. La preuve que le président vous écoute. Moi, j'ai l'impression d'être utile à côté du président de la République. D'accord. OK, professeur, après vous, on va justement se tourner vers Alex Gustave, à Zébazé. On voit au cours de ce réaménagement que beaucoup de personnes ont été prises de cours. On voit notamment la sortie de Mbengor, de ce ministère. On voit également la sortie de Bélinga et Boutou, les deux qui ont été éjectés. Quelle autre spécificité avez-vous à votre niveau ? Également, la sortie de Bélinga et Boutou, les deux qui ont été éjectés. Quelle autre spécificité avez-vous à votre niveau relevée dans ce réaménagement ministériel ? D'abord, je ne sais pas pourquoi les gens... Vous pouvez dire que les gens ont été pris de cours. Non. Si la gouvernance camerounaise était fondée sur la reddition des comptes, c'est-à-dire que chaque responsable d'administration publique rendait compte de la manière dont il exécute les mandats qui lui sont délégués, parce que la fonction ministérielle du Cameroun, malheureusement, n'est pas encore une fonction élective. Aucun de n'est élu. Ils sont délégués par le président de la République pour exécuter une partie des responsabilités qui sont les siennes en tant que chef de l'exécutif. Donc, si ces gens-là rendaient compte, il me semble que le ministre Mbengor ne serait plus au gouvernement aujourd'hui. En tout cas, jusqu'à vendredi. Il y a tellement de choses. Tellement de choses. Quand il a été ministre de la Défense, vous savez très bien que je ne parle pas simplement de la stratégie. La stratégie ne dépend pas de lui. Ça dépend de l'état-major. Mais la gouvernance de l'armée n'était pas la chose la meilleure. Quand il est arrivé au ministère des Transports, M. Missangani Amdinkia, son camarade, l'a suffisamment dit, il y a eu cette gestion de la rupture du pont sur la Magnaï, en tout cas sur Magnaï, qui a entraîné, du fait de ces instructions, ce qui s'est passé et qui est resté une catastrophe extrêmement, en tout cas non soldée à la date d'aujourd'hui. Parce que vous voyez, vous, jusqu'aujourd'hui, même les victimes n'ont toujours pas été ni indemnisées, ni même toutes identifiées. Parce que je discutais, avant d'arriver sur ce plateau, avec des avocats qui me disent qu'il y a une dizaine de victimes qui ne sont pas encore identifiées et qui demandent à l'être. Sans que je ne fasse ce que beaucoup de journalistes aiment faire, je ne sais pas pourquoi c'est plutôt aujourd'hui que le président Ambiya a décidé de mettre fin en fonction de ce ministre-là. Il a ses raisons, mais je pense de mettre fin en fonction de ce ministre-là qu'il a ses raisons. Mais je pense que, je pense, parce que c'est le droit à la spéculation que nous avons comme journalistes, ou à l'analyse des faits. Je pense que l'événement majeur qui a provoqué ce remaniement, vous l'appeler réaménagement, pour moi, c'est un remaniement ministériel. Il n'a pas l'ampleur d'un remaniement postélectoral, mais c'est un remaniement ministériel. Ce qu'on appelle réaménagement, ce n'est pas une personne qui a quitté, ce n'est pas un ajustement qu'il y a eu à la tête d'un ministère où le ministre aurait démissionné. Le président a choisi un moment pour procéder à des ajustements. Il a même modifié la structure du gouvernement en créant un nouveau ministère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas, le décret de 2011 qui réorganisait le gouvernement du Cameroun fixait un nombre précis de ministères. Il y a eu un décret modificatif de celui-là avant le remaniement. Dans ce remaniement, le débat juridique que le Messenda et le Consoir veulent faire, moi, j'estime que ce n'est pas honnête. Il y a eu, dans la forme, sur le plan juridique, on a réorganisé le gouvernement en créant un nouveau ministère. Et ensuite, on a nommé de nouveaux ministres dans ce département et bien d'autres. Et il m'a semblé, s'il y a un élément, un facteur déclenchant, je préfère parler d'un facteur déclenchant, à mon sens, c'est la polémique qui avait commencé à naître autour de la publication par une organisation internationale de, comment je le dis, des coûts des voyages du chef de l'État et d'un ensemble de membres de son entourage, de ses voyages privés. Et je pense que ça a dû précipiter ce gouvernement que le Président n'arrivait pas à faire depuis. Le Président l'a fait comme une sorte de parfum pour que cette affaire sorte de l'actualité et que, bon, on spécule comme là, en ce moment, on est en train de spéculer sur le gouvernement qui est... sur le remaniement qui est... qui au fond, qui ne change rien au fond dans la structure d'organisation de l'État, qui ne change rien dans la structure, dans l'orientation politique, parce que celui qui fixe les orientations de ce gouvernement-là, c'est le Président dans le public. Il est encore là. C'est lui qui assure la coordination. C'est le Premier ministre. Il est encore là. Il y a eu un jeu de chaises musicales. Vous avez tout à l'heure parlé du ministre... celui qui était chargé de... du cabinet civil. Du cabinet civil, oui. Ben, qu'on voulut que je dise ? Le Président l'a remplacé. C'est un diplomate, en tout cas, qui devrait être à l'arrivée depuis très longtemps. Il a servi aux côtés du chef de l'État, avec qui il doit avoir des relations personnelles fortes ou privilégiées. Le Président a choisi à un moment donné de le remplacer peut-être par quelqu'un de plus... Sauf que... Je n'allais pas dire de plus jeunes ou de plus... Le Président, aujourd'hui, s'est éloigné ou a éloigné de lui des personnes en qui il avait perdu toute sa confiance et a rapproché celles qui avaient gagné cette confiance-là. Je n'en sais rien. Je ne peux pas me permettre de dire ça. En tout cas, l'une des constants de ce monument, tout ce que je ne fais pas dans les autorismes, ce que je constate, c'est que s'il y a des batailles du clan, et il en existe toujours dans un cercle gouvernemental, elles ne portent pas sur des orientations politiques de ce gouvernement. Elles portent sur des rapprochements entre personnalités, mais surtout au sein de la famille présidentielle. Parce que si vous analysez très, très clairement et très, très fortement, vous remarquerez que la plupart des gens qui ont connu une ascension ou qui sont restés ou ont été mutés, mais sont restés dans le gouvernement, c'est des gens qui ont très peu de soucis avec la première dent. Beaucoup d'entre ceux qui aujourd'hui sont à la touche, en dehors de ceux qui traînaient les casseroles, mais le gouvernement n'a jamais été remanié au Cameroun pour des raisons de casseroles. Si c'était le cas, il y a beaucoup de gens qui sont encore dans ce gouvernement, qui ne seraient partis depuis bien trop longtemps. Donc, à mon avis, le casting qui a été fait, ou le recasting qui a été fait, a visé, a réglé sans doute un problème, un problème de relation entre, vous savez, le président, qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, mais en tout cas, je n'ai aucune raison de ne pas l'aimer, il est le président du Cameroun. Sans doute, il y a des gens qui sont prochés idéologiquement ou intellectuellement qui peut-être ne le votent pas, mais dès l'instant où il est voté, il est le président de la République du Cameroun. Et quand je parle du président de la République, je considère que nous attendons de lui, quand il est là, qu'il exerce complètement la mission qui est la sienne, qu'il l'exerce en s'assurant que Comte est régulièrement rendu au Camerounais, pas seulement à lui, parce que très souvent, comme il ne fait pas de conseil de ministres, il n'est pas évident que des ministres lui rendent compte. Et résultat, des situations restent très longtemps. La dernière chose que je voulais dire, vous aurez remarqué que là où il y a eu des mouvements, c'est des ministères qui ont un rapport très, très poussé avec les partenaires internationaux. À l'analyse, on peut considérer, en tout cas, moi je considère, que ces partenaires-là, qui jouent un rôle extrêmement important, aujourd'hui dans la détermination, en tout cas, non pas des choix politiques du Cameroun, parce que les choix politiques d'un gouvernement relèvent de ce gouvernement-là, notamment du président de la République, en l'espèce puisqu'on est dans un système présidentialiste, mais ces partenaires-là, qui sont en programme avec le Cameroun, ne vont pas être très contents de la manière dont les choses sont mises en oeuvre. Et ils ont dû attirer l'attention du président de la République et là-dessus, en nom du chef du musical. Enfin, dans le secteur de transport, et vous l'aurez remarqué, vous l'aurez remarqué, le secteur de transport est quand même l'un des secteurs qui... Dans le secteur de transport, et vous l'aurez remarqué, vous l'aurez remarqué, le secteur de transport est quand même l'un des secteurs qui a le plus broyé des ministres sur les dix dernières années. Peut-être que vous ne le remarquez pas assez, je crois que M. Mebengor, ou M. Nga Lebibeye qui arrive, doit être le cinquième ministre en dix ans dans le secteur de transport. Posez-vous la question, le plus gros, comment je le dis, la plus grosse activité de transport du Cameroun est au niveau extérieur, c'est-à-dire les ports, les aéroports, et puis, bien entendu, la sécurité portée, la sécurité maritime, ou la sécurité aérienne. Il ne nous semble pas que, de ce côté-là, les partenaires du Cameroun soient toujours... Très bien, je vous remercie. Vous voyez qu'on ne vous a pas coupé, pourtant vous avez été plein. Non, on ne coupe personne. Non, vous n'avez plus de parler de vous. Moi, je ne parle pas de moi. Non, non, écoutez, 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 vous êtes basé, dites-nous, reconnaissez que nous sommes polis. C'est tout ce que je peux vous dire. Nous sommes tous polis, c'est ce que je peux vous dire. Je vous introduis, Simplice Nureux, vous qui êtes enseignant, il faut dire que votre ministère d'appartenance a lui également été touché. Est-ce que cette nouvelle, finalement, a suscité en vous quelque chose, une lueur de changement peut-être, ou d'espoir ? Oui, je dirais que par rapport au changement de ministre, à notre ministère, il faut déjà admettre que M. Galibé, le ministre... Le ministre sortant, oui. Le ministre sortant est un bon manager. Ça, je peux tenir, n'est-ce pas, ce témoignage du délégué même des enseignants indignés lorsqu'ils posent, n'est-ce pas, le problème des enseignants. Il fait vite d'évacuer, n'est-ce pas, la responsabilité... De quel enseignant indigné parlez-vous ? Le nouveau collectif ou d'anciens ? Oui, le nouveau collectif. D'accord, vous suivez. Il fait rapidement d'évacuer la responsabilité du ministre, M. Galibé, en faisant comprendre qu'il est un bon manager. Donc, à la tête de ce ministère, son départ, pour moi, il avait encore beaucoup à faire à ce ministère. Déjà que c'est... Pour moi, il avait encore beaucoup à faire à ce ministère. Déjà que c'est un ministère qui a beaucoup de points brûlants, actuellement, de dossiers brûlants, dont il aurait peut-être fallu attendre qu'il évacue ce dossier, qu'il donne sa touche pour l'évacuation de ce dossier avant de le faire partie. Bon, je ne suis pas dans le secret, n'est-ce pas, des nominations du président. Toujours est-il que je note qu'il va au ministère des Transports. Avant, le ministère des Enseignements secondaires, il était à la tête de la socature où il a fait ses preuves. Bon, il va maintenant au ministère des Transports. Je lui souhaite bon vent là-bas et je souhaite également bonne arrivée, n'est-ce pas, madame Myonga, qui arrive à la tête du ministère. En espérant qu'elle prendra les revendications des enseignants à bras du temps et qu'elle s'y a de l'air aux autres. Oui, effectivement, en lui disant, n'est-ce pas, que je souhaite que les problèmes des enseignants soient pris en compte. Déjà que le ministère Ngalibibé avait annoncé l'application du statut, n'est-ce pas, de l'enseignant pour bientôt. Donc, je souhaite qu'elle prenne, n'est-ce pas, au sérieux cette situation des enseignants qui sont, pour la réalité, laissées pour compte. La preuve de certains enseignants, n'est-ce pas, étaient encore incassérés. Pourtant, ils revendiquent, n'est-ce pas, des conditions louables pour l'exercice, nous, n'est-ce pas, qu'ils soient formés, n'est-ce pas, les Camerounais de demain. Donc, je dis globalement, pour le remaniement ou bien pour le réaménagement, je dis que le gouvernement a une fonction, un rôle d'application. C'est le président de la République qui doit définir la politique de la nation et puis les membres du gouvernement sont chargés de mettre en application, n'est-ce pas, cette politique-là. Bon, les expériences passées, ce n'est pas le premier remaniement ou bien réaménagement. Le professeur Messangayamdile, les expériences passées, ce n'est pas le premier remaniement ou bien réaménagement. Le professeur Messangayamdile le disait tantôt, 30 pour réaménagement et puis 5 pour le remaniement. C'est ça. Bon, en fait, ce n'est pas le premier et puis la réalité est que les Camerounais croupissent et sous le point, n'est-ce pas, des souffrances. Les Camerounais crient de jour en jour. Les problèmes ne sont pas résolus dans plusieurs secteurs. Il a dit tantôt que le ministre ou le président l'avaient écouté pour des points qu'il avait soulignés et des... Concernant la crise anglophone. Concernant la crise anglophone. Mais moi, je dis, il y a eu des scandales au ministère de la Santé. Ce n'est pas pour autant que le ministre de la Santé a sauté. Bon, moi, je dis, seul le président lui seul, il sait, n'est-ce pas, pourquoi il nomme à un poste. Mais je dis, ceux qui sont nommés doivent être interpellés, ils doivent être patriotes, ils doivent apporter des solutions aux problèmes que nous avons. Mais il y a un problème que l'administration est continue. Donc, lorsqu'ils arrivent, ils trouvent des dossiers, il faudrait qu'ils règlent les problèmes urgents, qu'ils apportent des solutions, n'est-ce pas, aux problèmes des Camerounais. Il ne faudrait pas que chacun arrive avec sa touche, sauf si la touche est personnelle et loire. Bon, mais toujours est-il que je pense qu'ils ont un feu de route lorsqu'ils sont nommés et qu'ils ne vont pas naviguer à vœu. Je vous remercie, M. Nureux, pour introduire également sur cette thématique l'agent Robert Wafo. Vous avez fait une sortie, M. Wafo, il faut le préciser, dans laquelle vous estimez que ce remaniement est en quelque sorte un événement, si oui, une tentative finalement pour le président de la République a détourné l'attention sur votre désormais champion, qui est Joshua aussi. Oui, mais tout d'abord, je vais dire que c'est un gouvernement pléthorique et c'est également un gouvernement de diversion qui ne changera en rien, n'est-ce pas, le quotidien pathétique, difficile et misérable des Camerounais, qui ne changera en rien, n'est-ce pas, le quotidien pathétique, difficile et misérable des Camerounais, qui ne changera en rien, le marasme économie dans lequel on se trouve aujourd'hui et qui ne changera absolument rien sur le plan sécuritaire ainsi que sur la crise, n'est-ce pas, dans les deux régions anglophones, c'est-à-dire les régions du Nord-Ouest et les régions du Sud-Ouest. Et la région du Sud-Ouest. concernant, n'est-ce pas, cette crise dans ces deux régions, il y a même fort à craindre, n'est-ce pas, que cette crise s'enlise, s'enlise davantage, n'est-ce pas, du fait de la nomination de certaines personnes qui ont même attisé, n'est-ce pas, cette crise dès son déclenchement. Parce que, voyez-vous, ceux qui ont été nommés, on a parlé, n'est-ce pas, du ministre de l'Administration territoriale, ainsi que de madame, du ministre, le nouveau ministre des enseignements secondaires, je vais parler aussi de madame Nalova, interacteur à l'Université de Boya, le ministre de l'Administration territoriale, monsieur Atangadji, tout le monde sait très bien que ces deux personnes ont fait partie de ceux qui ont envilé cette crise. Alors, faire leur promotion, je dis, ça peut être considéré comme de la provocation alors de la non prise en compte, n'est-ce pas, des revendications de nos compatriotes dans le nord-ouest et du sud-ouest. Et puis, ça, je vous l'ai dit, vous l'avez dit d'entrée, du jeu qu'on m'a donné dans la parole, c'est également le gouvernement de diversion. Parce que, le cas, cela intervient, n'est-ce pas, comme Alex l'a dit, n'est-ce pas, après la publication du rapport sur les voyages présidentiels, ainsi que, moins d'une semaine après, la désignation de votre candidat, le candidat, Jocho aussi, à l'élection présidentielle pour le compte du LZF. Donc, c'est clair que c'est un gouvernement pléthorique, c'est également un gouvernement de diversion. Mais je vais te dire une chose, c'est quoi ? C'est que le peuple camerounais, qu'on tente laborieusement, l'espace de divertir, de distraire, sera plus que jamais vigilant. Burieusement, l'espace de divertir, de distraire, sera plus que jamais vigilant. C'est-à-dire qu'en sachant une chose, parce qu'il faudrait que les camerounais sachent une chose, ce qui est le plus important aujourd'hui pour ce pays, c'est le changement de leadership. Il faudrait que les camerounais aillent, n'est-ce pas, massivement s'inscrire sur les listes électorales, qu'ils ne soient pas distraits. Je sais bien que demain, et à juste titre, la presse, n'est-ce pas, va faire des commentaires de long à large sur ce gouvernement, c'est leur rôle. Mais il faudrait que les camerounais sachent une chose, c'est quoi, c'est que. Nous n'avons pas besoin de ce simple jeu de chaise musicale qu'on nous a brandi, n'est-ce pas, le vendredi dans la nuit. Nous avons plutôt besoin d'un leadership solide et... Et ça passe par quoi ? Et ce leadership passe par un changement à la tête de l'État. Il faut que ce soit clair. Parce que c'est le président de la République qui donne les grandes orientations. C'est lui qui définit la politique de la nation. Et les ministres ne sont que chargés de mettre cette politique en œuvre. Rien n'a changé comme Alex l'a dit. Le président de la République est toujours là. Le premier ministre est toujours là. Encore que, bon, moi j'ai l'habitude de dire que c'est le premier des ministres. Parce que, vous voyez-vous, on a observé depuis que M. Fillemont-Yang est là. Il a quand même un champ de compétences. Je dis que c'est le premier. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas compétent, M. Alex Gustaf. J'ai dit, même ce champ de compétences, nous savons tous qu'il a signé des décrets et qu'ils n'ont jamais été appliqués. Et ceux-là, on sait très bien comment ils arrivent. D'ailleurs, vous avez vu, ils ont quand même pris la peine, n'est-ce pas, de dire après consultation du chef du gouvernement. Bon, j'espère que c'est vrai, mais ça me surprendrait. Moi, je dis, rien ne va changer. Rien ne va changer dans le quotidien des Camerounais. Et ce, d'autant plus que le premier ministre, actuellement, est considéré par plusieurs membres du gouvernement, issus des réseaux multiformes. Le premier ministre est considéré, n'est-ce pas, aujourd'hui, comme la serpière de la République par ces ministres, issus de différents réseaux. C'est vrai, je sais de quoi tu parles. Tout à l'heure, je vais revenir, donc, n'est-ce pas, sur l'éclatement du Minat en deux, c'est-à-dire le ministère de l'administration territoriale et le ministère du ministère de la décentralisation territoriale et le ministère de la décentralisation et du développement local. Et je vais vous dire, concernant, n'est-ce pas, ce ministère de la décentralisation et du développement local, le nouveau ministre qui arrive, ça, c'est clair, s'il ne dératise pas ce ministère en mettant, n'est-ce pas, certains directeurs véreux de côté, il va subir le même sort que ceux qui sont passés avant. Parce que, voyez-vous, ça, c'est le ministère, c'est-à-dire que ceux qui sont en charge de la décentralisation dans ce pays, je vais parler des différents directeurs, sont de véritables, c'est-à-dire sont de véritables plaies. C'est-à-dire que c'est des plaies brillantes pour la décentralisation dans ce pays. Les pays ministères ont signé des décrets importants, je vais par exemple prendre, si vous me permettez, le décret de 2011 fixant les modalités de centralisation de repartition et de reversement des impôts communaux soumis à paix et équation, notamment s'il concerne les centimes additionnelles communaux, ils ont une grille de repartition là-bas qui n'a rien à voir avec l'article 6 de ce décret, 6 à 1 de ce décret, qui précise que sur la courte part des centimes additionnelles allouées aux collectivités urbaines, 40% doivent être reversées aux communes d'aventurement de rattachement. Les maires ont écrit, j'ai dit, les maires ont fait des mémorandas, ils ont adressé au premier ministre, parce que, je prends l'exemple de la communauté urbaine où il y a par exemple une grève, une grève, des délégués de personnel, la grève de la honte comme on l'appelle de la honte. Nous avons une communauté urbaine aujourd'hui qui a 35 milliards depuis 2011, 35 milliards de centimes additionnelles communaux reversés par le ministère des Finances au titre des centimes additionnelles communaux. Si on doit tenir compte de ce décret, donc de la linéaire 6, de la linéaire 1 de ce décret, 40% des 35 milliards, soit 14 milliards, doivent être reversés aux communes d'aventurement de rattachement. 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e. Mais voyez-vous, Mme Kedja, les centimes additionnelles communaux de toutes les six mairies de Douala réunies n'atteignent pas 3 milliards de francs CFA. C'est un scandale. Les mêmes qui, on a rien dit, écrit au premier ministre qu'il n'a pas réagi. Je prends un autre décret. Le décret de... Je crois qu'on a très bien compris ce que vous vouliez dire de M. Wafou. Je ne suis pas là parce qu'il faut que je commence par là, parce qu'il faudrait que le nouveau ministre, parce qu'il est en charge de la décentralisation, pas d'une accélération. Pour moi, c'est une accélération sur place. Je vais également prendre le décret qui reverse les marchés aux communes. Le décret du premier ministre, toujours, qui est fixant les modalités de transfert de certaines compétences aux communes, notamment en matière de commerce. L'article 13, un de ce décret dit que la commune gêne les marchés installés sur son territoire. Mais jusqu'aujourd'hui, allez voir dans la ville de Douala, regardez dans la ville de Douala, à Yaoundé partout, dans 14 villes qui disposent de communautés urbaines. C'est tous les communautés urbaines qui gèrent ces marchés. Alors que ces marchés ne rapportent pratiquement moins de 1% du budget de ces communautés urbaines. Vous comprenez très bien qu'il y a une mafia, que la bataille se situe au niveau des recettes non déclarées et ils reviennent à ce ministre justement de revenir. Et je dis au plan puisque c'est l'absence des décentralisations qui a en fait provoqué la crise anglophone. Et rappelez-vous que tout est parti du marché de Pamida où le délégué du gouvernement a voulu donc imposer un nouveau taux de droit de place sur les marchés. Et c'est parti de là. Donc c'est pour vous dire que moi, j'attends de voir. J'attends de voir. Il faudrait que le Premier ministre également lui aussi qui tape le point sur la table. D'accord. Ce n'est pas parce que des gens ont... On reviendra sur vous. Que lui va se contenter de ce décent. On reviendra sur vous, M. Wafo, je peux vous le garantir. Je suis avec vous, professeur Messanga Niamdine. Vous avez vous-même dit au début de votre propos qu'avec ce réaménagement ou ce remaniement, ça dépend bien sûr de comment on décide de l'appeler. Votre propos, qu'avec ce réaménagement ou ce remaniement, ça dépend bien sûr de comment on décide de l'appeler. Le président de la République a tenté ou alors il est en train de solutionner le problème de la crise anglophone. Sauf qu'on se rend compte qu'il met ces solutions-là sur les hommes plutôt que sur des institutions. Est-ce que ce sont des solutions qui vont être durables sur le long terme ? Non, on ne peut pas le dire. D'ailleurs, vous avez bien fait le coupé Wafo qui était hors sujet. Ça m'a gassé déjà. Ça, je vous l'avoue. Il apportait des précisions. Laissez-moi émettre un avis. Vous ne comprenez absolument rien. Bon, je prends les raffinés. En tout cas, je voudrais, avant de répondre à votre question, faire remarquer que le président Paul Biya est un seigneur politique. C'est monsieur qui est une grande personnalité, à mon avis, pétri d'expérience. Contrairement au SIF, je peux poser une question à Wafo. Vous êtes ministre de l'Ombre depuis combien d'années ? Depuis l'existence du SIF ? Ministre de quoi, professeur ? Il est ministre de la communication, ministre de l'Ombre. En anglais, chef de cabinet, c'est le cabinet de l'Ombre. Vous voyez que chez vous, c'est l'inertie. Depuis que je connais Wafo, qui est d'ailleurs un ami, mais Wafo occupe toujours le même poste ministérien. Mais attendez-moi de vous donner une petite descente. Alors, vous ne me coupez pas parce que je suis dans le sujet. Oui, allons-y. Contrairement au SIF. Est-ce que vous êtes en train de dire ? Qui a gardé ? Qui a gardé ? Alors, il va me couper. Voilà. Non, allez-y, professeur. Laissez-moi démonter que je vous, ça ne bouge pas. Contrairement à vous qui êtes dans l'inertie, c'est ça le sujet. Vous êtes au sujet. Je suis, contrairement à vous qui vivez dans l'inertie, et je ne sais pas quand est-ce que John Frondi, en guise d'exemple, va toucher son gouvernement de l'ombre. Mais non, avec Paul Biya, vous dites, Joshua aussi, vous dites Camto, vous dites Mouna. mais il gouverne. Le président, du point de vue analytique, avec ce réaménagement, vient d'apporter la preuve à l'opinion nationale et internationale à l'opinion nationale et internationale qui gouverne. Vous recherchez l'alternance, c'est démocratique, mais n'oubliez pas une chose, ce réaménagement a fondamentalement un lien avec une concertation internationale initiée par le président. Écoutez, Mme Scotland était ici. Ce n'est pas un hasard, M. Wafu, vous qui étiez hors sujet lorsqu'on vous a donné la parole. M. Antonio Guterres, était ici. À l'intérieur, le président a dit et démontré que le dialogue allait continuer. Alors, je suis étonné. Lorsque le chef de l'État qui a accordé une priorité, j'ai parlé d'un double déterminant. Déterminant politique, crise anglophone, déterminant administratif. Avec ce que nous sommes en train de voir, on a évoqué le RAC, je suis d'accord avec les basés à 80% sur ces analyses. Contrairement à vous, Wafu qui êtes hors sujet, je voudrais quand même dire que le président vient d'apporter la preuve que l'article 1 de notre constitution, le Cameroun est un État unitaire et décentralisé, il a compris. Il a compris que le problème qui se pose... Il a compris quoi ? Il a compris que... Il a compris qu'il vous permet de dire qu'il a compris. Alors, je vais répondre au mot. L'article pose, c'est qu'il crée un ministère de la décentralisation et du développement local. Mais c'est ça qui va... Ça veut dire qu'aujourd'hui, le processus repose sur deux piliers, M. Wafu. Ouvrez quand même vos oreilles. C'est vous qui dévoilez. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Ça suffit de me couper comme ça. Alors, vous allez comprendre que la décentralisation a un volet administratif et un volet local. Les collectivités territoriales que sont les communes que vous avez bien fait d'évoquer sur un certain point, les régions, les régions, aujourd'hui, elles ont besoin d'être boostées. Leur effectivité nous permettra alors de comprendre si, contre décentralisation et fédéralisme, vous conviendrez avec moi, M. Wafu. Je suis fédéraliste. Vous conviendrez... contre décentralisation et fédéralisme, vous conviendrez avec moi, M. Wafu. Je suis fédéraliste. Vous conviendrez avec moi qu'en réalité, le socle commun des secteurs sémantiques, c'est l'autonomie. Et moi, je pense que le président a mis en place les jalons d'une mutation politico-administrative avec ces remaniements, même si on n'aime pas le chat comme disait le lièvre, comme disaient les bambaras. Reconnaissons quand même que le lièvre va vite. Reconnaissons que le président Paul Beillat, au moment où il fait ce remaniement, ces options ne souffrent d'aucune contestation. Et ça, c'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Je vous remercie. Permettez juste une seconde quand vous dites et puis juste après, vous en revient, M. Alexis Stavre. pour le débat des policiers, c'est comme... Écoutez, je vous en prie, M. Azedazé. M. Niamdi, médecin, elle vient de dire une contre-vérité. Ce qui a été prescrit au président de la République, si je peux utiliser le terme... Prescrit ? Qui est un dialogue multinational inclusif. C'est-à-dire. C'est-à-dire sur la forme de l'État ainsi que sur les mécanismes d'évolution du pouvoir politique et économique. Est-ce que ce pacte... Le remaniement, si, ne va résoudre en rien, je l'ai dit, d'entrée du jeu, le problème dans la crise, dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest ? Pas du tout. Il faut plus jamais un dialogue. Et je vais même plus loin. Cette crise risque s'enliger avec ceux que vous avez maintenus dans ce gouvernement. D'accord. D'accord. On vous a très bien compris. C'est votre souhait. Allez, c'est-à-dire. Non, professeur. Non, professeur. Vous venez de passer la parole, professeur. Je vais quand même rappeler à Wafoque. Professeur. Vous n'êtes pas vous qui allez choisir les collaborateurs du chef de l'État. D'accord. Atanganji est un camarade politique c'est un biaïste. Et tout le monde sait que vous avez tout contre Atanganji et tel camarade politique c'est un biaïste. Et tout le monde sait que vous avez tout contre Atanganji parce que ce monsieur soutient Paul Bia. Je vous remercie. Je vous remercie, professeur. Vous ne l'avez pas dit ce que vous êtes entrain. Professeur Moussanga, je vous remercie. On est avec vous, Alex Gustave, Azébazé. Mon soutien Atanganji ne vous surexistez pas. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, restez calme. Oui, allez-y. Je voudrais, après avoir écouté mon ami le professeur Moussanga, je suis quand même embarrassé. Je me rappelle, lui et moi, nous avons participé à un plateau, je crois que c'était sur STV, où il était assez clairement tensionné contre les positions que tenait le ministre Atanganji, ministre à l'époque chargé d'émission à la présidence, secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Oui. Pendant que c'est très permanent de Conseil national de la présidence, si vous êtes basé, je n'ai pas tout le monde. Non, 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 c'est basé. Professeur, s'il vous plaît, professeur, si vous vous le permettez de terminer. J'avoue que oui, vous le basez en une seconde. Vraiment, une seconde. Je dis oui, mais c'est pas le monde. Je n'étais pas d'accord avec Atanganji parce qu'il disait qu'il n'y a pas un problème anglophone. Voilà. Permettez de terminer. Permettez qu'il termine, professeur. Je suis étonné donc, je suis étonné, et vous venez me confirmer parce que je craignais qu'après vous nous disiez que ce n'est pas vrai. Je suis étonné que ce soit cette personnalité-là, encore, encore que, quand on regarde bien, le président, en enlevant au ministère de l'administration territoriale de la décentralisation les fonds, comment je voulais dire, les compétences de développement local et de décentralisation a entendu exclure le ministre de l'AD des questions liées à la décentralisation, des questions liées à la crise anglophone. Parce que, contre moi, ce que j'entends depuis vendredi, M. Atanganji ne s'occupera pas du tout de la question anglophone. Il s'occupera de gérer les préfets. Les gouverneurs. Atanganji ne s'occupera pas du tout de la question anglophone. Il s'occupera de gérer les préfets. Les gouverneurs. Les gouverneurs. Les maires. Non, pas les maires. Les maires. Non, pas les maires aussi. C'est le ministre. C'est le ministre. C'est le ministre de l'Assemblée. Une personne à la fois, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Justement, permettez-moi de le dire. Oui, allez-y. Vous avez la parole. Juste de formation, je suis journaliste. Je l'avais les préfets. Je vais dire quoi ? Je vais dire que, en attendant de voir le texte qui organise le nouveau département chargé de la décentralisation et de l'économie locale, le nouveau département qui a été créé, pour en comprendre, parce que l'un des problèmes que nous avons souvent au Cameroun, c'est qu'on a souvent l'affichage, mais dans le contenu, il y a, et M. M. Sengha peut avoir raison, si le président décide, ou le président de ses conseils et qui décide d'écrire le texte, le texte fixant les compétences de ce ministère-là, s'il décide d'attribuer ou de maintenir au Minat un certain nombre de compétences, en dehors de la compétence de tutelle, très bien, en dehors de la compétence telle qu'il est l'aide du Minat sur les collectivités territoriales décentralisées. Moi, j'en viens d'ailleurs à me poser la question que est-ce que la création de ministères spécifiques chargés de la décentralisation et du développement local va plus régler le problème que le ministère délégué à l'AT chargé de ces questions-là n'a pas pu régler. Moi, j'ai entendu, par exemple, l'ancien ministère délégué, Gilles Dorén Dongo, le soir du discours de chef de l'État du discours allant, dire que 94% des compétences prévues à être délégués avaient déjà été délégués. Ah bon, il a dit ça ? Non. Si je crois... Si je crois... Si je crois... Je crois que c'était sur une chaîne... On ne la cite plus, s'il vous plaît. Pourquoi ? Pourquoi on ne citerait pas que c'était... On est sur Equinox Télévisions. Monsieur le journaliste, pour que j'ai l'honnêteté de citer... Oui, allons-y, allons-y. Et c'est pour que chacun puisse arriver. Pour que j'ai l'honnêteté de citer... Oui, allons-y, allons-y. Et c'est pour que chacun puisse aller vivre. Donc, je l'ai entendu dire... C'est-à-dire que pour lui... À ce moment, la ministre en charge de la décentralisation... Pour lui, la décentralisation, telle qu'un cadré légalement, était presque à son terme. D'accord. Or, quelques mois seulement, son ministre... Le ministre en charge de l'ensemble de ce ministère... Je ne parle pas de ministre de Rennes, ça dit... Disait, au cours d'un atelier à Yaoundé, qu'on ne peut pas mener à terme la décentralisation parce qu'il y a un ensemble de textes qui ont été proposés et qui seraient... Et donc on attendrait la validation. La validation, c'est... On comprend bien ça. Où ça se trouve la validation ? La validation politique, c'est le président de la République. Exactement. Parce que... Et sachez le... C'est peut-être l'un des problèmes que nous avons dans ce pays. D'accord. Monsieur Messanga, ne serait-ce que ça ne nous pas dire. Merci. Il ne le dit pas. Merci à vous. D'accord. À l'exister. Il va falloir que... Terminer le président. Il va falloir que le président... Au lieu de multiplier... Au lieu de multiplier... Les administrations... Et monsieur Messanga a eu raison de parler des administrations. Les ministères au Congo ne sont que des administrations. Oui, au lieu de multiplier les administrations. Envoie un message très clair. Qu'il est engagé dans la mise en œuvre des institutions constitutionnelles prévues par sa propre constitution de 1996. Notamment qu'il mette en place les conseils régionaux. Et quand on aura mis en place les conseils régionaux, il est possible que cela purge une partie des revendications, je ne dis pas autonomistes, mais des revendications de désirs de participation d'un certain nombre de communautés à la gestion de leurs propres problèmes. D'accord. Parce que l'extrême centralisation de l'État, malgré la proclamation constitutionnelle de l'État unitaire décentralisé, l'extrême centralisation de l'État fait en sorte que toutes les communautés de ce pays, et c'est là où je suis souvent d'accord avec Christian Pendaïkoka, qui a dit que le problème anglophone était la traduction d'un problème national qui dit que le problème anglophone était la traduction d'un problème national qui est à l'extrême centralisation de la gestion des décisions. Là, je suis d'accord. Et le président ne prend pas cette direction-là, et on vient nous dire que la création des ministères j'ai de l'intention... Je vous remercie, je vous remercie, Alès Gustave. Non, c'est bon, on ne va pas... On ne va pas s'éterniser sur ce sujet, M. Waffel. Vous aurez l'occasion. Non, vous allez parler, ne vous en faites pas. Vous allez parler. Non, permettez que quelqu'un d'autre s'exprime aussi. Vous n'êtes pas tout seul sur ce plateau. On va donc sortir de ce sujet. On va sortir de ce sujet en vous donnant la parole à vos simplistes, nions-le, après cette vague de réaménagement ministériel, il va suivre quoi ? Notamment pour les ministres qui sont sortis carrément du club des ministres. Est-ce que, comme les autres Camerounais, vous envisagez aussi des poursuites, des enquêtes et tout ce qu'on connaît au Cameroun ? Qu'est-ce qu'il y aura ? Quand vous me demandez ce qui va suivre, on a connu des ministres qui sont partis du gouvernement après de nombreux scandales. Et puis, peut-être que de remaniement après, on les revoit à un poste ministériel plus important même que celui qu'ils occupaient auparavant. Je ne suis pas dans le secret des décisions du président de la République que le professeur Messangayam dit qualifie de seigneur de la politique. Là, il faut dire que s'il était autant seigneur, à quoi sert la politique ? Quelle est la finalité même de la politique qui définit ? Gérer les contradictions. Si sur le terrain, si sur le terrain, le peuple Camerounais souffre ? Non, je pense qu'il faut qu'on se prenne au sérieux. Là, nous assistons à ce débat politique de cassique de la politique qui nous embrouille vraiment. Les Camerounais ont besoin d'autres sensations. Les Camerounais, comme je le disais tantôt, ont besoin de voir les rangs bouger. M. Wafo disait qu'il n'attend rien de ce gouvernement. Non, moi, je m'offuse. M. Wafo disait qu'il n'attend rien de ce gouvernement. Non, moi, je m'offuse. Je dis, n'aménons pas... Moi, je suis un éducateur. Et quand j'enseigne, je refuse de faire comprendre ou bien je refuse, n'est-ce pas, que mes élèves restent uniquement dans le contexte actuel, qu'il le soit dans l'obscurité à savoir que rien ne va pas, ça n'essaie à rien de faire des forces, ça n'essaie à rien d'envisager un avenir glorieux pour nous. Non, moi, je ne m'offuse que de cela. C'est-à-dire que quand on veut faire des analyses, faisons des analyses de manière objective. Je disais tantôt, c'est un gouvernement qui a été réaménagé. Il y a des hommes qui sont appelés, n'est-ce pas, à conduire les choses, n'est-ce pas, dans différents départements ministériels. On les invite. Encore que, je le disais tantôt, on ne sait pas s'ils ont la latitude d'appliquer un certain nombre d'innovations dans le ministère. Ça, c'est encore une question, un questionnement auquel je voudrais vraiment que M. Messerangamdi réponde. Est-ce que ces ministres-là, parce que lorsqu'on voit, par exemple, le ministère de l'administration territoriale qui était chargé, en fait, de la décentralisation qui est prévue par la constitution de 1996, la décentralisation jusqu'ici n'est pas effective. Mais tour à tour, on a eu des ministres dans ce département ministériel. Pourquoi ce n'est pas fait ? Est-ce qu'il faut imputer cela au ministre ? Est-ce qu'il faut imputer cela au président de la République ? Ça, ce sont des questions, n'est-ce pas, auxquelles il faut répondre. Mais pour ma part, pour ma part, moi, je dirais que qu'on soit ministre du transport, qu'on soit ministre de l'administration territoriale, le président lui-même l'a dit, il constate l'inertie dans les rangs, n'est-ce pas, des ministres. C'est vous qui devrez apporter de votre personne. Quand vous êtes nommé, c'est par rapport à des ministres. C'est vous qui devrez apporter de votre personne. Quand vous êtes nommé, c'est par rapport à un background que vous avez. C'est par rapport, n'est-ce pas, à un CV que vous avez. On vous appelle pour servir la République. Mais ce que nous constatons, en fait, c'est que beaucoup de ces ministres-là, quand ils arrivent, ils sont peut-être aveuglés, je ne sais pas, par les PODM, par l'argent, le salaire et tout ça. Ils oublient, n'est-ce pas, qu'il faut appliquer un certain nombre de choses que le peuple tamounais soit gagnant. Je vous remercie, M. Nouveau, et on va laisser ce sujet-là où il se trouve pour rentrer. Non, vous ne répondez pas à ces questions. C'est un éducateur. Non, M. Wafo, s'il vous plaît, s'il vous plaît, messieurs, non, messieurs, s'il vous plaît, on ne va pas s'éterniser sur ce sujet. M. Wafo aura l'occasion de revenir dessus. M. Wafo, on sait que vous aurez l'occasion. Justement, on sait que vous aurez l'occasion de revenir dessus. Alors, permettez qu'on rentre dans le prochain sujet parce qu'on ne va pas s'éterniser sur le premier. On parle également du malaise qui est en ce moment court. Dans le système éducatif camerounais, on se souvient qu'avant le réaménagement, il y a un sujet qui a carrément ajouté du feu au fil d'actualité de la semaine. C'est le sujet autour de la grève reprimée du nouveau collectif des enseignants indignés du Cameroun, du côté de Yaoundé. Une grève qui a conduit, beaucoup d'entre eux, finalement, qui a conduit à l'arrestation de beaucoup d'entre eux. On parle aujourd'hui de 56 enseignants qui ont été arrêtés et qui sont détenus, du moins, qui étaient détenus jusqu'au jour de leur libération, on va le dire comme ça. Et sur ce point-là, je reste avec vous, Simplice Nuro, vous êtes enseignant. J'aimerais savoir comment vous avez perçu cette actualité, comment ces enseignants ont été traités toute la semaine, ce que ça vous a fait à vous, enseignants. Oui, il faut dire que c'est avec beaucoup de malaise, c'est avec beaucoup de pincements au cœur que je vis la situation dans laquelle mes confrères se retrouvent actuellement. Pourtant, ils sont dans la légalité de réclamer le bien-être pour le fonctionnement, pour l'égalité de réclamer le bien-être, pour le fonctionnement, pour leur fonctionnement. Il faut dire que le métier d'enseignant, c'est un métier nôtre. En réalité, les politiciens vis-à-vis, par rapport à ce qui se vit, devaient même s'attarder dessus. Oui, parce qu'une nation n'est rien si ces enfants ne sont pas formés, ne sont pas éduqués. Mais imaginez-vous, imaginez quel regard l'élève a sur l'enseignant qui se voit molesté, qui se voit incasséré, qui n'est pas dans des conditions meilleures, dans des conditions minimales pour dispenser le cours, qui est encore dans la mendicité, l'indigence. Un enseignant qu'on a affecté dans une région, je ne sais pas réculer, loin, n'est-ce pas, des centres-villes urbains, et qui prend des transports de fortune. Il y a un qui est mort dernièrement, il y a un enseignant qui est mort dernièrement, un enseignant, n'est-ce pas, faisant partie de la liste des enseignants indignés, parce qu'il partait de Limbé pour rejoindre sa famille, ici à Doualaï, et qui doit entrer dans un camion. Donc, généralement, ce sont des enseignants qui sortent de l'école de formation et qui n'ont donc pas forcément les moyens de se mouvoir, comme vous êtes en train de le dire. Effectivement. En réalité, il faudrait que notre République, ça j'interpelle, n'est-ce pas, ceux qui sont en charge de la République, en attendant que les élections arrivent et qu'on puisse, n'est-ce pas, les bacs dans les urnes, parce qu'il faut rappeler que je suis également coordonnateur du mouvement 11 millions pour le Vauris. Donc, il faut dire que quand les enseignants sortent de l'école, quand les enseignants sortent de l'école, en principe, ils devraient être pris... C'est un vrai aventurier. En principe, ils devraient être pris en charge par l'État camerounais. L'État, n'est-ce pas, pour lequel nous contribuons nous tous. Ils devraient être pris en charge, comme les autres fonctionnaires. Je rappelle que les élèves de l'INAM sont même pris en charge encore à l'école. Donc, ils ne sont pas à l'école. Donc, les élèves de l'INAM sont même pris en charge encore à l'école. Donc, ceux des enseignants qui sortent et qui n'ont pas de salaire... Qui n'ont pas de domicile. Qui n'ont pas de domicile. L'État ne leur donne pas de domicile. Et qui doivent être très affectés dans des zones parfois plus reculées, n'est-ce pas, de lieux de résidence qu'ils avaient et qui doivent aller là-bas. Imaginez un peu dans quelles conditions ils travaillent. Et puis, ces enseignants qui commencent à crier, qui prennent, n'est-ce pas, la citoyenneté responsable pour interpeller les instants, les institutions qui doivent, n'est-ce pas, regarder tout ce que tu as. Mais, lorsqu'ils le font, quelle est la réponse qu'on leur donne ? D'accord. Il a dit, c'est vraiment un feu. Il faut préciser, Jean-Robert Wafo, et d'ailleurs, Simplice Nouraud l'a dit juste avant cette prise de parole, il a précisé que ses enseignants reclamaient des conditions de vie meilleures, un mieux-être, de façon générale. Comment comprendre que ces enseignants soient traités comme de vulgaires délinquants, alors qu'on sait que c'est l'enseignant qui est à la base de l'éducation d'une société. Et on se souvient, justement, qu'ils avaient déposé le 6 février dernier un préavis de grève au BINSEC. Avant de répondre à cette question, Kédia, j'aimerais revenir sur la décentralisation. Parce que, effectivement, ce problème pose des enseignants. C'est aussi un problème de la décentralisation. Les enseignants auraient pu résoudre cela. Parce que les conseils régionaux ont en charge, n'est-ce pas, entre autres, l'alphabétisation, le développement économique, l'enseignement, l'enseignement professionnel, et donc également, l'enseignement dans tout ce temps. Et les lycées, les lycées et les collèges relèvent des conseils régionaux. Donc, si on avait effectivement mis sur pied les conseils régionaux, c'est-à-dire que ces problèmes se seraient gérés dans chaque région. Ce qui n'est pas le cas. Quand je dis que je reviens sur la décentralisation, il a posé une question simple. Pourquoi il refuse ? Quand je dis que je reviens sur la décentralisation, il a posé une question simple. Pourquoi il refuse ? Il refuse parce que la manne financière de l'État est devenue leur mamelle nourricière. C'est de ça qu'il est question. On a détenu dans ce pays en 30 ans un montant égal ou supérieur produit intérieur brut du pays. Je ne comprends pas comment on a un État central qui gère un barrage dont des centaines de milliards et vient encore gérer les tables bancs. C'est de ça qu'il est question. Et puis, il parlait du ministre Jules Lorrain-Dongo. 94% que la décentralisation a atteint un pic de 94%. J'ai comme impression qu'il était dans ce ministère sans maîtriser son sujet. Parce que, voyez-vous, quand on regarde le budget de l'État de 2010 à 2015, c'est plus de 20 000 milliards. L'ancien ministre de l'administration territoriale, René Emmanuel Salli, a fait mention de ce que le volume de la dotation générale de la décentralisation, des crédits transférés par l'État ainsi que des impôts communaux soumis à péréquation, que sur ces trois chapitres-là, l'État a pu transférer 588 milliards de francs CFA de 2010 à 2015. Et ces 588 milliards de francs CFA représentent à peine 3% du budget de l'État durant la même période. Donc c'est ça qui est la question. Et puis, quand vous regardez le taux de prélèvement obligatoire au Cameroun, sur l'ensemble du territoire, l'État central à lui seul concentre 85,5% contre 6,5% à 14 communautés urbaines et 2% pour 360 communes dirigées par des exécutifs élus. D'accord. Donc, maintenant, pour revenir à cette question... En très peu de temps, parce que vous avez vraiment consommé votre... Non, c'est un scandale d'État. C'est un scandale d'État. Nous sommes en pleine indignité étatique. On ne peut pas comprendre que des enseignants qui revendiquent des années d'arrivée de salaire plutôt que de les... Que des enseignants qui revendiquent des années d'arrivée de salaire plutôt que de les recevoir convenablement ou alors d'accéder à leurs revendications que l'État en soi allait mettre en cellule, allait s'infantiliser au point où j'ai lu dans les réseaux sociaux. Ils sont allés à m'imposer des conditions pour leur libération. C'est indigne, M. Missanga. Le régime que vous soutenez là aujourd'hui, c'est indigne de ce qu'ils font contre ces enseignants. Qu'est-ce que ces enseignants vous ont fait ? Vous êtes ce que vous êtes là parce que vous avez fait l'école primaire. Vous êtes ce que vous êtes là. Le président de la République lui-même qui est là. C'est parce qu'il a fait l'école primaire. il a connu des enseignants. C'est incroyable un pays comme le Cameroun. Mais regardez ces enseignants. Moi, quand je vois un enseignant, quand je vois un de mes anciens enseignants, je m'incline devant lui parce que c'est grâce également à lui que je suis ce que je suis aujourd'hui. Que vous le t'arrêtez. Et à la base de votre éducation. Bien sûr, l'enseignant. On a appris à lui comment ? Grâce à eux. Grâce à ses enseignants. Le B.A.B.A.B.A. c'est qui ? Ce sont les enseignants. Qu'on en soit à humilier les enseignants. au fur et au sud de tout le monde et même de leurs élèves. Vous trouvez ça normal ? C'est cruel. C'est cruel. Et c'est la raison pour laquelle je dis ceci. Ils ne préviendront pas à distraire les Camerounais. Le Camerounais a besoin d'un nouveau leadership. Et ce leadership, je dis aux Camerounais, pour qu'ils viennent, ils doivent aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Vous, les enseignants, vous devez demander à tous vos élèves, bref du moins, à tous vos proches d'aller s'inscrire sur les listes électorales pour qu'en 2018, qu'il y ait un nouveau leadership. Et ce nouveau leadership, je l'espère très bien, et c'est là et ce sera ainsi, c'est une chose aussi. On peut percevoir votre indignation sur ce sujet également, M. Wafo. Et on sait désormais, sur la question de ce nouveau collectif d'enseignants indignés du Cameroun qu'il aura été dissous, on a des informations qui nous viennent justement des membres de ce collectif qui disent avoir été menacés. Il aura été dissous. On a des informations qui nous viennent justement des membres de ce collectif qui disent avoir été menacés. On les aurait amenés à signer, du moins, à prendre position sur des faits qu'ils n'auraient jamais reconnus. Et la dernière information en cours sur ce sujet fait justement état de ce que, à la fois sur les groupes WhatsApp et sur les groupes Facebook que ce nouveau collectif d'enseignants avait créé, la dénomination a changé, ce n'est plus le nouveau collectif des enseignants indignés du Cameroun, c'est désormais des coques. Alors, je vous pose la question à vous, à l'ex-Gustave Azibabe, vous êtes journaliste, vous avez suivi cette actualité, vous êtes forcément choqués comme tout le monde qui s'est exprimé sur la question. Est-ce que ces enseignants ont eu tort vous savez, je suis carrément interdit de voir le... ou de suivre la gestion que l'État du Cameroun prie en son gouvernement et ses différentes administrations fait d'une situation ou d'une revendication banale et basique de personnes qui font partie de son corpus institutionnel. Les enseignants, ces enseignants-là sont des enseignants pour la plupart du public. Et je ne sais pas qu'est-ce que... quel est le message qu'on veut envoyer à nos parents, à nos citoyens, en considérant que des personnes qui sont appelées à... qui attirent l'État demandent d'enseigner les enfants. C'est-à-dire de former... je ne vais même pas dire de former les enfants à la base parce que c'est les enseignants du secondaire, je crois, M. le professeur. qu'ils en soient à trois années sans... ils ont trois années d'arrêt de salaire. Sans avancement, on n'a pas payé les rappels. Sans rien. In fine, quel est le message qu'il y a envoyé ? C'est de leur dire « Allez vous payer sur la bête ». Ce « Payer sur la bête » c'est faire quoi ? C'est soit... C'est de leur dire « Allez vous payer sur la bête ». Ce « Payer sur la bête » c'est faire quoi ? C'est soit vous allez dans les salles de classe vendre tous les services. Tous les services que vous êtes censés rendre aux enfants, aux étudiants, aux élèves, à leurs parents. C'est-à-dire quoi ? C'est une stratégie productrice de la corruption. C'est-à-dire que quand on ne paye pas en enseignant, comme tout autre employé qu'on ne payera pas, on lui demande et qu'on le laisse continuer à mener ses activités en leur posant des conditions comme celles qui nous sont revenus pour leur libération que « Engagez-vous à dire que vous ne réclamez plus ces trois ans d'arrivée de salaire. » Vous avez eu tort d'avoir vendu. Vous avez eu tort d'avoir vendiqué. Vous avez menti sur les autorités, sur l'État et les consorts. Et même sur le collectif des enseignants indignés. Dans un pays qui a adopté le pluralisme le pluralisme politique, social, économique et syndical, on demande à un groupe de Camerounais qui s'est librement constitué en association de s'autodissoudre parce qu'il existerait un autre. Alors que ce n'est pas une profession réglementée. Ce n'est pas les avocats. C'est la loi des avocats qui dit qu'il doit y avoir un seul barreau. Ce n'est pas les médecins. C'est la loi organisant l'exercice de la profession de médecine qui dit qu'il doit y avoir un seul ordre. Ce n'est pas les experts techniques. C'est la loi des experts techniques qui dit qu'il doit y avoir un seul ordre. Ces professions-là sont appelées les professions réglementées. La profession d'enseignant n'est pas une profession réglementée au Cameroun. Même s'ils s'existent à la fois au public et dans le privé. Ils peuvent s'organiser comme syndicat, comme association dans un pays qui a adopté depuis 1997 au moins la liberté d'association. Quels se trouvent des génies dans notre gouvernement pour dire à ces... L'homme qui vous parle, je suis journaliste, mais je suis très... L'homme qui vous parle, je suis journaliste, mais je suis très en point sur la question du respect des libertés. Parce que pour demander aux citoyens, de respecter l'autorité de l'État, il faut que l'État montre l'exemple, notamment en s'assurant que les lois que l'État s'est données, quand je parle de l'État, l'État pris en ses agents, M. Messana Arnais, M. Niobe, je crois qu'il est agent de l'État lui aussi. M. Niobe. Niobe, lui aussi. On demande que les agents de l'État, quelle que soit la position qui est la leur, doivent faire un effort d'être moins partisan ou ne pas l'être du tout pour s'assurer que les principes de l'État, tels que constitucionalisés, sont respectés et promus. Et l'État du Cameroun, je répète et je termine par là, a adopté le pluralisme associatif et syndical. On ne peut pas au risque de nous dire que l'association qui existait était une association jaune, comme on les appelle, avec une association fausse, demandait à un autre groupe qu'elles ne sont pas satisfaits parce que cette autre association faisait, nous créions une association, leur demander de, comment je l'ai dit, de dissoudre la leur. Ça ne se fait pas. et d'avoir à le faire montre tout simplement que l'État du Cameroun est dans un jeu qui est extrêmement dangereux. Et je termine sur un point. Il me souvient qu'il y a sept ou huit mois, justement quand la première revendication avait été formulée, je m'entendais le ministre des Finances, le ministère des Finances, parce que je n'aime pas parler des personnes, le ministère des Finances et le ministère des enseignements secondaires se rejeter la, comment je l'ai dit, la responsabilité en disant, l'un disant, en quoi on n'a pas la preuve du ministère des Finances disant, on n'a pas la preuve que ces enseignants-là avaient pris service. À l'époque, je me souviens, je me trouvais à Yeroundé avec des cadres du ministère des Finances que j'ai approché en leur demandant, comment est-il possible que vous ne preniez pas en solde des personnels qui travaillent pour l'État depuis bientôt cinq ans ? Comment est-il possible que vous ne preniez pas en solde des personnels qui travaillent pour l'État depuis bientôt cinq ans ? Ils m'ont dit, ces gens-là, nous n'avons pas la preuve qu'ils ont été pris en solde. Mais quand j'ai insisté, ils m'ont dit, en réalité, ils nous demandaient où on nous dit de ces personnels-là parce que, visiblement, visiblement, il y a des gens au ministère des Enseignements secondaires qui se servent de ces enseignants-là pour pomper l'argent public. C'est-à-dire qu'ils font du fictif. Et ça, c'est un problème grave de gouvernance qu'il va falloir adresser dans ce pays. Dommage que ce soit les enseignants qui ont été prêts. Et les gens sont obligés de payer des prix, y compris des honnêtes d'enseignants comme celui que nous avons en face de nous, y compris les 400 ou les milliers qui sont avec eux. Alès Gustave, il faut préciser à votre suite que jusqu'à hier soir, on avait parmi le panel un enseignant qui venait de ce nouveau collectif des enseignants indignés qui, face à la menace qui est aujourd'hui en train de peser sur ce nouveau collectif, ces forces finalement retractées et a demandé qu'on peut le comprendre. On peut le comprendre ce matin. Oui, ils ont subi des intimidations. Ils nous ont fait état de ce que leurs épouses, elles également, pour ceux qui résistaient d'une certaine manière, leurs épouses subissaient également des intimidations, des appels et tout. Mais il faut... Donc il a préféré se retirer. Il faut être dénivelé un peu plus. Alors, pour ça, on peut bien se rendre compte de ce que ce sujet vous choque fortement. Vous êtes enseignant, vous savez les difficultés qui sont celles par lesquelles ces enseignants aujourd'hui sont en train de passer. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui où l'État camerounais donne l'impression d'être submergé par ce problème et par tous les autres problèmes d'ailleurs auxquels il fait face ? Est-ce qu'on pourrait trouver des solutions durables à ce problème ? Moi, je suis d'accord qu'on peut trouver des solutions durables. D'ailleurs, je le pense. Vous savez, le problème de ce pays et de ce gouvernement que moi je soutiens, c'est que vous avez d'un côté les hommes politiques qui se battent au quotidien à l'effet de mettre en œuvre la politique du chef de l'État. Mais très vite sur ce point nous sommes rattrapés par des fonctionnaires qui se substituent à nous dans le parti. Et vous comprenez que j'ai eu à écrire un ouvrage Paul Bialetel le RDPC c'est un des enjeux de l'épreuve du pouvoir. Concernant ce problème, je disais ceci ce pays a besoin de réformes. De véritables réformes. Moi, je suis choqué. Choqué d'abord parce que j'ai été je suis père de famille et j'imagine la douleur de ces collègues du secondaire qui ne peuvent pas nourrir leurs familles leurs enfants et vous savez que lorsque vous atteignez ce stade précaire de la vie vous devenez vulnérable. Quand vous voyez ces affaires de prostitution l'alcoolisme les comportements pervers l'homosexualité ce sont des choix parfois qui vous font perdre votre dignité. Et c'est pourquoi je condamne totalement cette absence de dialogue qui a d'ailleurs été évoquée par le chef de l'État en relation avec la crise anglophone souvenez-vous le président Paul Biya se posait une question centrale je suis très sérieux et sur ce point il faut que je partage aussi votre sensibilité. Rappelez-vous lors du discours à la jeunesse il se posait la question de savoir pourquoi dans un pays où nous avons les syndicats vous vous souvenez où on donne la possibilité aux autres de s'exprimer et à côté on a des compatriotes qui vont prendre les armes alors on regarde ce que pour moi ces enseignants ont subi j'ai toujours dit parlant du coup d'état scientifique qu'il y a des compatriotes à l'intérieur du système et de notre haute administration j'ai même cité certains au palais et à l'intérieur du système et de notre haute administration j'ai même cité certains au palais et même dans des ministères stratégiques qui veulent que les Camerounais prennent des armes contre Paul Biya écoutez lorsque vous voyez cette affaire des enseignants c'est ce que nous avons longtemps appelé la non-maîtrise de nombreux goulots d'étranglement voyez-vous madame lorsque vous allez vous inscrire dans un lycée et que un enseignant ou un proviseur vous prenne 50 000 francs pour une inscription et 100 000 francs pour un enfant à l'entrée en 6ème vous savez quand nous sommes dans un plateau comme celui-ci cette proviseur malhonnête qui nous regarde savent que c'est vrai ils savent qu'ils ont contribué à la décision de ce pays vous voyez c'est pourquoi je dis que ce n'est pas sérieux lorsque vous allez par exemple à un tribunal entre autres au-delà de l'enseignement je vais terminer là-dessus prenez aujourd'hui heureusement qu'on a encore aussi quelques magistrats sérieux mais aujourd'hui des compatriotes appellent les tribunaux les comptoirs de commerce parce qu'on ne peut plus gagner un procès dans les normes et là aussi je suis dans ce camp de progressistes de mon parti qui pense qu'en fin de compte lorsque on vous estorque de l'argent ça revient tout ça retombe sur le président de la république c'est pourquoi moi vraiment je continue à penser que on doit nous devons nous retourner vers ces enseignants voir leurs revendications lorsqu'on sait que nous sommes dans un pays où vous avez des personnes qui et là aussi c'est aussi une réforme que je demande aussi au sein de mon parti vous savez moi je ne suis pas extrémiste quand vous avez un parti comme le mien où vous n'avez pas des secrétaires nationaux à l'éducation des secrétaires nationaux à la défense des secrétaires nationaux moi je pense qu'avec le président paul biard à la défense des secrétaires nationaux moi je pense qu'avec le président paul biard à qui la faute c'est bien c'est bien pour les autres d'occuper les fonctions des ministres les fonctions des décisions les fonctions de ci si vous pouvez me laisser terminer les fonctions de DG les fonctions de ci mais à la fin que ceux de nos compatriotes qui ne peuvent pas régler le problème du Camerounais sache que ils sont responsables et coupables lorsque les Camerounais vous disent que avec Paul Biard ces régimes doivent changer moi je pense que l'enjeu aujourd'hui c'est de voir comment on peut avoir des hommes politisés et de nouveaux hommes à l'effet d'accompagnement et sur ce sujet là justement Simplice nous veut rebondir depuis tout à l'heure oui je chute quand même professeur on revient à vous ne vous en faites pas on revient à vous d'accord oui allez-y oui merci moi je ne vous en coupe je sais pour ça je donne la parole en fait je voudrais éclairer l'antenne des uns et des autres de nos téléspectateurs pour dire en fait ce que ces enseignants revendiquent parce que beaucoup vont se poser la question de savoir mais qu'est-ce que ces enseignants revendiquent justement il y a un mémorandum qu'ils ont fourni qui tourne autour de 6 points 6 revendications premièrement il y a le dossier n'est-ce pas de reclassement rejeté par le Millefopra il y a les salaires qui ne passent plus de certains enseignants environ 15 000 ça nous sommes au courant oui il y a les actes d'intégration qui ne sont pas signés il y a le rappel des primes également qui ne sont pas qui ne sont pas fournis il y a le dossier d'avancement bon de toutes ces revendications là ils ont entrepris une démarche auprès n'est-ce pas de leur ministère du tutel ils ont eu de leur ministère d'emploi ou du tutel oui d'un ministère de d'ailleurs bref le ministère et l'enseignement secondaire notamment et le ministère la fonction d'ailleurs bref le ministère et l'enseignement secondaire c'est notamment et le ministère la fonction de plus voilà ils ont discuté avec ce livre au ministère parce qu'en réalité c'est d'abord au ministère qu'ils doivent s'agresser ils ont eu deux réunions avec le ministre des enseignements secondaires de ces revendications là le ministre a expliqué pourquoi il y avait n'est-ce pas cette défaillance c'est qu'un ministre le 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 ministre effectivement ça je le dis il a apporté des justifications il n'a pas de suivre parce qu'il faut dire que le ministère a lui seul sur le plan technique pour apporter des solutions mais surtout en matière de finances parce qu'il s'agit n'est-ce pas de cela en matière de finances il n'a pas l'autonomie de gérer les finances n'est-ce pas de ces professeurs de ces enseignements j'attends mon tour je vais vous démontrer pourquoi j'ai catalogué ce monsieur c'est terrible 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 voilà donc la situation le ministre a expliqué que concernant les dossiers n'est-ce pas qui sont rejetés certains étaient incomplets voilà le type le Cameroulet il termine que les téléspectateurs doivent bien regarder ça vraiment je vais très bien expliquer je ne suis pas dans la je suis dans une logique pour expliquer ce qu'on passe en réalité une quête mais je disais tantôt il y a une espace de rencontres avec le ministre voilà avec le ministre concernant n'est-ce pas le problème de lenteur administratif il a dit qu'il y a une intégration d'intégration ça je traite c'est que le ministre a dit vous avez un problème je fais un rendu n'est-ce pas de rencontre permettez au moins qu'il termine nous condamnons n'est-ce pas ce qui a été fait j'explique ce qui a été dit n'est-ce pas de la rencontre d'accord je vous remercie j'interpelle s'il vous plaît j'interpelle les enseignants parce que dans certains de nos problèmes justement il y a un problème d'ignorance effectivement je parlais de construction de dossiers tantôt on peut être bloqué des dossiers d'avancement il faut qu'on se rapproche n'est-ce pas de la tutelle pour se renseigner de ce qui ne va pas avec les dossiers des uns et des autres mais de tout ce qui est fait globalement je suis contre je condamne et on en a eu pas eu quoi permettez qu'il termine vous ne me laissez même pas vous allez lui répondre en vos temps de parole respectif c'est mon temps de parole le ministre ne travaille pas seul il y a n'est-ce pas des départements ministériens qui doivent travailler en synergie par rapport à ce problème n'est-ce pas des enseignants mais il est le responsable il est le responsable le ministère Jean-Robert Wafo il rencontre et les autres ministères par exemple au premier ministère on a eu une rencontre avec le représentant chargé de mission on a compris si vous permettez qu'on prenne également l'autre pan de cette actualité et c'est pour ça que je vous disais à professeur non c'est le temps de parole du professeur c'est le temps de parole du professeur elle a dit qu'elle lui passait le jour je reviens je reviens avec vous professeur pour parler d'un autre aspect toujours de ce vent qui souffle en ce moment dans le système éducatif camerounais c'est la question des doctorats professionnels et cette fois on est dans l'enseignement supérieur qui est votre domaine justement dites nous que s'est-il passé avec les doctorats professionnels à l'université mais bien avant je vais dire juste un mot on n'a plus beaucoup de temps oui sinon je vais prendre je vais gérer de ça sur une minute oui allez-y on n'a plus beaucoup de temps oui sinon je vais prendre je vais gérer de ça sur une minute oui allez-y vous avez vu que ce monsieur mais s'il vous plaît ne revenez plus sur lui il a terminé on est sur un plateau on n'a pas besoin d'avocat ici que les gens qui viennent sur les plateaux prennent aussi leurs responsabilités moi je dis que ce monsieur a l'air n'a pas l'air d'être correct pour deux raisons il vous dit voilà les problèmes que nous avons nous avons discuté avec le ministre le ministre est bon il est gentil c'est un dieu mais le ministre n'a pas un dieu comme ça il n'est pas dans le sélection permettez-moi mais à la fin il vous dit on s'est rendu compte que le bon ministre n'a pas d'argent j'ai compris que je le soupçonne d'être corrompu je crois que ce qui nous regarde il n'est pas dans le collectif des enseignants indignés pour ça la deuxième chose qui montre la mauvaise foi de ce monsieur c'est qu'à la fin il dit on nous malprenne on nous fait ci et il lâche quand même je suis dans le mouvement 11 millions d'inscrits donc vous comprenez que ce monsieur est un rival politique quand il arrive sur un plateau il se compone comme un agneau qui ne comprend pas ce qui se passe mais en réalité il est dans le complot pour faire partie de ce régime mais professeur je continue sur l'enseignement supérieur je vous dis qu'on vous regarde très bien ça ne me choque pas du tout mais vous aurez bien fait de vous dire que wafo c'est qu'il est du SDF et c'est que je suis du RDPC mais vous êtes venu ici je serai mieux préparé à vous dire que 11 millions d'électeurs ne veut rien dire et au départ vous avez échoué il a ici en tant qu'enseignant vous croyez qu'il est là ça c'est votre avis on va en débattre en tout cas allez-y professeur il ne nous fait rien oh monsieur, calmez-vous quand même et respectez-nous alors d'accord si on vous donne le chance de discuter pour que les Camerouins comprennent ce qui se passe respectez les anciens on est apposé alors qu'elle peut terminer l'enseignement supérieur on est apposé alors qu'elle peut terminer l'enseignement supérieur moi sincèrement lorsque vous occupez une fonction de pouvoir et des décisions et que à la tête d'une instance vous avez certaines charges il faut éviter les conflits le directeur Ninkwa est un ami Maglo Rondwa est un ami et un collaborateur moi je voudrais vous dire sincèrement on a entendu de tout et de rien j'ai même suivi des faux débats où les gens vous disaient que la thèse professionnelle a fait ci elle n'existe pas ailleurs elle existe ici et on est en train de ramener l'université au rabais à partir du moment moi je le dis avec fermeté en tant qu'homme politique les étudiants s'inscrivent depuis un certain nombre d'années ces étudiants ont l'accord du recteur et il y a plusieurs notes de sur quoi un juriste tient vous annulez écoutez moi je condamne j'ai même appris un autre mensonge parce que ça je ne vous le cache pas hier encore j'étais avec le ministre l'enseignement supérieur voyez moi je suis quelqu'un qui dit la vérité je ne suis pas quelqu'un des couloirs oui les recteurs se sont insurgés et on dit non aux ministres mais c'est faux on nous a parlé les recteurs les recteurs n'ont jamais dit non aux ministres sur ce point je connais quand même des personnes vous l'avez affirmé le doctorat professionnel ne me coupez pas les recteurs ne sont pas d'accord pour le doctorat professionnel je vous dis que l'histoire du ministre va avancer je voudrais vous dire que moi en tout cas pour ce qui me concerne et j'échelle dessus parce que vous devez aussi il ne faut pas garder longtemps la parole ce que moi je pense c'est que on aurait pu terminer avec ces étudiants dire même que ces doctorats professionnels vont être transformés en doctorat piège dit à l'effet de sauver l'université est notre image vous savez mon frère et mon ami Zébazé je suis le seul enseignant à l'université mon frère et mon ami Zébazé je suis le seul enseignant à l'université camerounaise de la CEMAC vous pouvez le vérifier titulaire de deux doctorats nouveau régime je suis le seul en sciences politiques de Paris 1 de sciences po Inalco et en droit public de la Sorbonne moi qui vous parle je suis le seul titulé et alors vous savez le temps que ces enfants mettent pour faire un doctorat imaginez-vous des étudiants payent que les étudiants et les doctorats en question ne soient pas victimes des querelles de personnes ou alors je dirais aussi connaissamment de la rigueur de certains collègues moi je pense avec conviction monsieur Niamdi Messengal oui Wafo je pense que le problème ça ne me dérange pas les thérapies le problème de l'université c'est également les conditions de vie des enseignants donc des étudiants vous avez supprimé la bourse vous avez instauré la solidité payante ils sont en train de vivre un cauchemar là je suis aussi d'accord avec vous parce que c'est le ministre et toi on est en train de sortir du sujet on est en train de sortir du sujet et puis je vais discuter dans un leçon je pense que je pense que l'ordre académique non une erreur une erreur une erreur je suis avec ma prise de parole l'ordre académique appartient au ministre de l'enseignement supérieur oui et on sait quelque chose que vous ne savez pas j'ai entendu le ministre de l'enseignement supérieur chancelier des ordres académiques qu'est-ce que cela veut dire non cela veut dire que lorsque une thèse est soutenue et là j'attends que les juristes m'apportent la contradiction dans une université une fois que le jury s'est tenu c'est le chancelier des ordres académiques qui peut prononcer la déchéance là encore c'est une confusion qui va retomber sur le président Paul Biya d'accord je suis le ministre Fahmendongo qui a apprisé l'université il est non moi j'ai dit qu'arrêtons ça il est non je voulais Fahmendongo qui a apprisé l'université il est non moi j'ai dit qu'arrêtons ça il est non je voulais juste non je voulais juste dire une chose quand j'entends le professeur il ne me surprend pas du tout il est dans la logique de défendre le système hiérarchique qui lui qui peut le nommer ou ne pas le nommer à l'université c'est-à-dire il ne peut pas conclure sur son plateau ce que le fait le ministre du lancement supérieur il faut qu'on soit très clair s'il vous plaît s'il vous plaît mais quand je finis de dire ça je ne vais pas du tout reprocher au ministre du lancement supérieur de se débrouiller en homme politique en ce moment pour se sortir de ce mauvais dossier parce qu'il est mauvais on peut dire tout ce qu'on veut que le recteur que deux hauts responsables deux hauts responsables dans une même institution qui dépend du ministère du ministre du lancement supérieur puisque le yaoundé 1 l'université yaoundé 1 à soi qui a un recteur l'autorité cette administrative est hiérarchique et son doyen le doyen de la faculté de droit et sciences politiques sont ouvertement en conflit sur un sur un process qui devrait à tout le moins ne pas donner lieu à ce genre à ce genre de spectacle à ce genre c'était la mauvaise et que nous nous prenions nous nous saisissions de cela pour questionner la gouvernance universitaire dont on nous dit qu'elle vise à professionnaliser les enseignements elle vise dans le cadre du système LMD licence master doctorat en réalité on se retrouve dans une situation où comme souvent dans notre pays on a repris des réformes qui ont été engagées ailleurs mais chez nous on essaie de les mettre en oeuvre de manière biaisée et à la fin on se retrouve dans un cadre où il n'y a pas eu de concertation dans une affaire où il n'y a pas suffisamment eu de concertation s'il y avait eu de concertation il ne me semble pas que il ne me semble pas que les réctors c'est à dire que les autorités parce que dans les universités qu'ils soient nommés qu'ils soient est-ce que ça ne dépend que des recteurs d'universités du Cameroun c'est qu'ils vous appellent souvent au-delà du Cameroun mais c'est à la la sous Mais précisément, l'argumentaire juridique que M. Minkouaché a avancé pour annuler, et on n'a pas le droit d'annuler le travail d'un jury. Je suis d'accord avec M. Minkouaché, parce que le jury, on l'a toujours appris, est-ce qu'on verra ? Donc quand on l'a laissé faire, on valide ce qu'il a fait, jusqu'à ce qu'une autorité de recours n'ait pas le recteur. Mais il a allégué du fait que la directive de la CEMAC, qui crée les M. 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 de Grossoir, on n'a pas encore pris au Cameroun le texte, et c'est un problème de gouvernance. Ça relève justement de ce ministre du lancement supérieur, qui est du ministre du lancement supérieur, peut-être premier ministre et président de la République. Il a pourtant resté, hein ? Oui, c'est pour ça que je vous ai dit, on ne vire pas les gens dans ce pays parce qu'ils ont mal travaillé, non, je n'ai pas dit que là, mal travaillé, mais je constate que, je constate qu'il manque un texte qui crée qui est la source des conflits, actuelle entre les deux ministres. L'autre, non, s'il vous plaît, sur le plan du droit, et vous connaissez le principe de la hiérarchie de l'homme juridique, le loyer, lui, il est vaut la loi de 2001, organisant le lancement supérieur, le récord, lui, qu'est-ce qu'il s'agit ? Il s'agit, s'il vous plaît. Il n'y a pas votre affronte pour le ténager, on a tout de suite. Monsieur, restez calme, s'il vous plaît. Il nous reste plus un coup de temps. Monsieur, il invoque une disposition communautaire sur la base du droit pur, hein ? Mais il faut sauver l'université. Mais moi, je fais partie de ceux qui croient, je suis un homme politique. Il faut sauver l'université. Je vous remercie, monsieur. Parce que moi, pour avoir appris un peu de... Je vous remercie, monsieur. Parce que moi, pour avoir appris un peu de... Je vous remercie, monsieur. Dimanche prochain pour une autre édition de Droits de réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada